Générique Bonjour Patrice, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air un peu gêné. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, ce que j'ai à vous dire ce matin n'est pas très politiquement correct. Nique la France, William, oui, nique la France. Comment vous écrivez ça ? Vous allez voir, c'est écrit en toutes lettres, rouge, sur la statue du général de Gaulle, place d'armes, accalé, on ne sait pas si l'auteur de ces mots est plus idiot qu'un culte, plus irrespectueux qu'empli de haine, plus nul en orthographe, que lâche, à moins qu'il soit un peu tout cela. Voilà, mais je trouve assez révélateur dans le contexte actuel que l'on s'en prenne à l'homme qui incarne pour l'éternité, grâce à son intuition historique, la résistance au plus abouti des obscurantismes du siècle passé, j'ai bien surnommé le nazisme. Alors tout cela évidemment va me conduire à vous parler de Daesh, mais pas seulement. Il y a Daesh, on va y revenir, mais il y a aussi Schengen, il y a Calais, il y a les bidonvilles parisiens, il y a, et j'en suis tout à fait conscient, les risques d'amalgame. Donc qu'il soit bien dit ici qu'il y a des gens bien et des voyous dans toutes les communautés. Mais il y a surtout un point commun à tout cela, à tout ce qui agite la presse ce matin. Ce point commun, c'est le déni, ce que Freud appelait la non-considération de la réalité, le refus de voir les choses, la capacité à laisser pourrir des situations dont on découvre tardivement qu'elles ne sont plus maîtrisables et dont on ne sait où elles nous mènent actuellement. Alors au moins, on ne pourra pas dire que la presse n'a pas fait son boulot, Calais est au bord de l'implosion, lirez-vous dans le Figaro ? Lisez le Figaro, lisez la Croix aussi ce matin, vous y trouverez deux sons de cloche différents, mais au fond, rien de bien rassurant. Dans le Figaro, un CRS raconte par exemple son quotidien. Il dit le jour, il nous caillasse et le soir, il nous refile leurs blessés et nous demande de l'aide. Un témoignage comme ça, ça ne s'invente pas. Dans la Croix, il est dit, et c'est sans doute vrai aussi, que les cas de violence restent rares à Calais, ce qui n'empêche pas la peur du vol et de l'agression de s'être installés. Mais la Croix insiste sur une autre peur, celle de la catastrophe économique. Les perturbations liées aux exilés influeraient sur le tourisme. Le nombre de Britanniques venus dépenser sur les côtes françaises aurait chuté de 9%. Alors, s'il gouvernait, c'est prévoir, c'est à se demander si les politiques ont voulu voir ce qui se tramait à Calais. La question vaut aussi ce matin pour Paris. Oui, je dis ce matin parce que vous allez voir dans le Parisien qu'on nous emmène dans le ventre du bidonville caché de la capitale. Il est bâti sur d'anciennes voies ferrées. Il y a la 300 Roms et Roumains. Ils réclament un terrain pour pouvoir y construire leur logement. Les enfants sont en général scolarisés, mais leur intégration serait difficile. Faut-il qu'on ait fermé les yeux pour qu'une telle situation ait pu s'installer ? Mais la cécité est une maladie qui frappe beaucoup de monde. Elle frappe les promoteurs de Schengen. Vous lirez dans l'opinion que face aux défis terroristes et migratoires, certains États européens veulent désormais prolonger les contrôles aux frontières. Donc ça, c'est Schengen qui va tout simplement disparaître si ça se passe. Et puis la cécité, elle risque de frapper les spectateurs, vous et moi, les amateurs de cinéma. Car il se pourrait bien que demain, on les empêche de voir. De voir quoi ? De voir le documentaire intitulé Salafiste. Un documentaire choc qui raconte le quotidien de nos meilleurs ennemis, les djihadistes. Alors Libération, à propos de ce film, pose une question ce matin et dit que c'est toujours la même question. Qui filme ? Quelle est la liberté accordée aux journalistes ? Alors, ce n'est pas une mauvaise question, mais on sent déjà les prémices d'un débat un peu biaisé. C'est-à-dire qu'on a tendance en France parfois à confondre le message et le messager. Là, le messager, c'est le journaliste. Et le message serait peut-être bien de voir ce qu'on nous montre dans ce film. Et je crois qu'on nous montre des choses assez stupéfiantes et horribles pour qu'on s'y attarde. Dans Le Monde, je note et je conseille aussi la tribune de Claude Lanzmann qui publie un plaidoyer pour que le film ne soit pas interdit. Il s'adresse directement à la ministre de la Culture. Je rappelle que Claude Lanzmann fut résistant et que c'est le réalisateur de show. Je crois que la boucle est bouclée. C'est un film sur circuit normal, grands écrans. C'est bien du cinéma. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas prévu pour une chaîne de texte. Voilà, mais ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction, non, non. Ils ont été interrogés pendant plusieurs mois. Bien sûr, trois mois. Merci beaucoup ce matin avec Lorenzo Stolazza.